yo aujourd'hui on se trouve pour la partie numéro 18 de notre tuto fr comment speedrun de legends zelda the wind waker standard édition en any% no mss alors aujourd'hui on s'attaque à une autre grosse vidéo bon je pense moins grosse que la précédente on va quand même voir une énorme alternative une très bonne alternative c'est celle qui m'a parlé de lancer les speedrun tout simplement une très bonne alternative au chest storage à la route du chest storage et encore une fois tout ça qui est une alternative aux ongles over inside parce qu'ils ont bien vu inside est très compliqué bref voilà voilà parce que j'ai fait f10 ok donc déjà vous avez vu quelque chose là en bas comme ça en bas à gauche de votre écran il y à la game boy advance alors ce n'est pas c'est pas une vraie game boy advance c'est parce que je suis sur émulateur mais si vous voulez dans la description vous ai fait un tuto complet qui dure même pas 10 minutes je crois 10 12 minutes pour vous expliquer un peu le principe de la game boy advance et du tingle tueur parce que oui cette cette technique elle est pratique alors on va commencer cette technique qu'elle est bon ouais elle s'est mis dans tout petit par rapport à peu comme faut que j'évite de faire ça pour moi faut que j'évite de faire ça je vais n'importe quoi windows size on va mettre comment on va mettre allez on va mettre on met quelle taille tiens on va mettre on mettant trois fois voilà trois fois ça me paraît suffisant et je vais remplacer voilà nickel tout va bien donc je vous ai mis un tuto dans la description pour avoir la game boy et donc le tingle tuner sur sur émulateur et vous expliquer un peu qu'est ce qu'il faut avoir sur la wii si vous revenez sur wii ou sur console en général donc parce que l'îme ne prend pas de dégâts dans ces situations là donc en plus elle apparaît disparaît à chaque fois que je suis là où c'est fait voilà donc elle est justement alors cette route elle est pour qui pièce parce que il prend tous les impôts plus par contre dès que je fais un truc qu'ils font tous les impôts 3 voilà mais qu'est ce qui se fait si je fais ça c'est bon ok tout va bien bref donc la route cette route elle est pour qui elle est pour ceux qui veulent quand même se lancer dans le zombie over qui est un juge beaucoup trop stylé est très puissant mais qui n'arrive pas à faire le zombie over inside et je vous comprends totalement parce que si on a qui me disent qu'ils arrivent à faire du premier coup un zombie over inside on apprend juste en apprenant un zombie over gros juge à vous mais bon vous êtes très peu parce que bon souvent on apprend le zombie over on galère un peu on arrive à peine à over et ensuite au fur et à mesure on commence à bien over et on fait zombie over inside donc ce qu'il faut savoir c'est que cette route donc dans cette alternative elle sert à tous ceux donc qu'ils veulent apprendre le zombie over mais qui n'arrivent pas à faire le zombie over inside et qui ont soit une gamme à un drone si je joue sur console soit vous jouez sur émulateur et là dans ce cas là il ya aucun souci on peut utiliser l'éliminateur intégré à dolphine il n'y a pas de souci je vous rappelle que j'ai mis une vidéo dans la description elle est même peut-être en fiche je ne sais pas voilà donc pensez à jeter un coup d'oeil à ça si vous faites cette coupe là voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà elle est pour tous ceux qui veulent quand même sur l'incident du web et qui ont une game boy advance ou qui joue sur émulateur parce qu'elle est cette route est la seconde plus rapide parce que vous bien évidemment en route la plus lente c'est la route faut aller chercher le grappin griffe chez les piafs ça c'est dur longtemps parce qu'on est venu de faire un donjon en entier donc ça prend beaucoup de temps ensuite en deuxième position enfin en deuxième position de lenteur donc la troisième position la plus rapide et le chester est parce que je suis un peu lent parce qu'on est obligé de faire de super sûr donc c'est un peu loin dans le sens où est rapide en soi mais le problème c'est que comme le cheste est loin et qu'on doit juste faire un aller-retour bas c'est un peu c'est un peu là en fait mais ça va entre vous dire je vais expliquer dans la dernière vidéo ça va c'est correct et ensuite il ya cette méthode là qui est franchement rapide parce que tout ce qu'on doit faire et sortir bon certes faut aller chercher la gueule une gueule tuner à mercantile donc c'est une paire quad une minute 32 minutes de cinématiques mais au moins ici on perd pas cinq minutes à faire l'aller-retour pour le chester et sortir et c'est bon en fait donc ça c'est assez pratique vraiment pour ça elle a un avantage c'est que comme on reste sur la même île on perd pas 15 minutes à faire des allers-retours là on doit juste rester sur la même île on fait les zombies over et puis voilà franchement par rapport aux zombies over inside je parle pas d'aller chercher le tingle tuner juste faire les zombies over entre sortir et faire les zombies over et rentrer ça on perd quoi une minute par rapport aux zombies over inside à tout cas c'est franchement c'est franchement rapide donc voilà donc pour tous ceux qui veulent être rapide mais qui n'arrivent pas encore à faire le zombie over inside faites le zombie over outside d'ailleurs en plus moi je considère ce trick plus facile que le chasseur et on peut le rater très fort on peut le rater il ya beaucoup d'endroits on peut le rater par exemple si on rentre dans dans la zone de chargement si on meurt tout ça bas on perd le chasseur et alors que là c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances de le rater à part si on gratte le début du over tant qu'on se parle tranquillement et qu'on monte voilà c'est un glitch qui est facile rapide mais faudra une game boy voilà donc première chose bon ça c'est une toute petite micro petit mais qu'est ce que j'en ai marre c'est une toute petite micro petit que je voulais vous montrer une toute petite micro bi que je voulais vous montrer c'est celle ci donc là c'est quand on arrive à l'île ou des villes se charge encore se charge à chaque c'est quand on arrive à ce que j'ai par un mais j'ai pas le jeu mais j'ai pas le single finir bref est-ce que je peux me dire avec un gros cheat parce que je suis un cheater cheat manager et tout simplement à peut-être alors que peut-être alors qu'on peut dire ah non je crois que j'ai pas j'ai baché berlin c'est ça est-ce que j'ai l'incroyable monsieur le cheater et je vais tout ce temps le cheat pour pas que ça casse toutes mes sites ok donc toute petite micro obtient si vous êtes en théorie vous avez tous la gba si vous voulez faire cette route là donc en gros c'est de la gamme aidant se sert que à cette vidéo vraiment à la gamme aidant celle-ci rejouant pas à côté alors ça vous être utile dans aucune situation donc si vous faites si vous avez la gamme aidant c'est uniquement dans ce cas là et donc vous allez devoir activer le tiner maintenant de brancher et votre game boy de brancher allumez la c'est important je vous explique tout ça dans le tuto car l'interception mais voilà je vous le répète et ensuite vous allez monter une foule du test et bien en fait au lieu d'enlever la caméra loc et de mettre le de sortir la gamme aidant sortir la gamine parce qu'on est en caméra loc ça fait gagner une demi seconde froid voilà parce qu'il n'y a pas il n'y a pas l'animation je vous montre vous avez vu c'est très rapide alors que si je sors et ben là d'abord il ya l'animation et ensuite un petit détail mais on prend donc prenez le et activer le le tingle tuner maintenant donc l'activer et là il va se connecter vous allez voir alors non mais c'est peut-être je l'ai pas fait malheureusement mais donc je vais l'activer à chaque fois au début mais il n'y a pas de souci on sent peut le faire quand vous voulez mais sachez que si vous le faites maintenant c'est le plus rapide parce que il vous est vous économisez deux trois ans ce qu'il faut savoir aussi c'est que le tuner reste toujours connecté peu importe ce qui se passe sauf quand vous risette la console dire que si vous mourez c'est pas grave il reste activé c'est pour ça que c'est mieux de mourir de sauvegarde de de continuer quand vous mourez c'est mieux continuer que de risette parce que si vous faites un risette vous allez perdre la condition avec le tingle tuner ça va vous prendre du temps pour le reconnecter vous avez vu ça pris quand même un certain temps vous connecter au la game boy donc ensuite autre chose qu'il faut savoir il faut savoir que il faut se rire il faut savoir que que je vais suivre ben voilà c'est plus rapide de faire cette micro petit mais c'est vraiment pas grave et que donc on va vouloir on va vouloir garder le tingle tuner jusqu'aux ongiver en l'activant là parce que là je vous ai déjà dit c'est plus rapide une fois que vous l'avez activé fait tout ce que vous voulez vous pouvez réussir les écouterait que c'est ce qui ça va pas enlever le sigle tuner il va toujours rester à glouillir même le petit bruit je pense que vous l'entendez si on s'y obé c'est bien cet homme vous entendez les bruits de de tingle de nix qui marche et voilà alors vous explique dans la vous expliquer dans la vidéo dans la vidéo dans la question voilà vraiment aller la voir s'il fait cette route comment on faisait pour pour contrôler le 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 tingle tuner voilà donc ça sert à rien mais voilà sachez qu'il faut savoir le contrôler ensuite qu'est-ce qu'il faut que ça vous qu'est ce qu'il faut savoir d'autre bah je crois pas moi qu'il faut savoir et voilà ensuite prérequis alors prérequis qu'est ce qu'il faut bien évidemment il faut le single tuner donc donc pour qu'il vous expliquez le prérequis mais matériel dans le sens où il faut une game balle en émulateur mais maintenant prérequis dans le jeu il vous faut bien évidemment alors pas sur cette c'est fait plutôt sur celle ci il vous faut un peu de vie voilà si vous c'est comme c'est un souvenir qu'on va essayer de se préparer un maximum en perdant de la vie par exemple avec les choux ou alors avec des bombes il vous faut aussi bien évidemment le team que le tueur dont je le répète si vous récupère si vous faites cette route vous récupère le tueur dans tous les autres cas vous récupérez pas le filet le tueur ça sert à rien ans donc vous l'équipez bien évidemment autres prérequis vous faut au moins 20 rubis et d'ailleurs je n'ai pas dit tout au long de la vidéo mais tout son de la playlist mais il faut que vous ayez été rubis alors si vous avez fait la route laissez me réfléchir si vous avez fait la route de la art strat easy setup si on peut appeler ça comme ça de la hard route easy strat on va plutôt dire ça comme ça donc je vous rappelle que la art strat c'est quand on va en super swim de 2 dragon island à haute set island là où il ya le bateau pirate mais uniquement une seule fois c'est à dire qu'une fois qu'on a rechange l'océan il disparaît et bien si vous avez fait cette route avec la easy strat c'est à dire que vous avez fait avec la croire et bien vous aurez 200 rubis dans le cop vous avez estauré que vous avez cette heure donc dès que vous avez changé de zone vous allez récupérer et des deux soirs et donc si vous avez des soirs il n'y a pas de problème vous avez bien évidemment va réduire mais si vous faites n'importe quelle technique vous pensez à récupérer les revues par ci par là alors je vous conseille de récupérer plusieurs fois dès que vous passez à une foule à mercantile vous conseille de récupérer aller 5 10 rubis et ensuite ouais bah ouais je vous considère avec les 5 du rubis sinon autre moyen qui peut être pas mal bah si vraiment c'est la dèche vous pouvez couper de l'herbe mais sinon hautement qui est pas mal c'est qu'on vous fait votre voyage avec le lion rouge pour aller de mercantile à de mercantile à mercantile et s'il va réussir de mercantile à dragon island donc de mercantile à lille dragon et bien il ya des rubis qui sont sur le chemin vous arrivez à récupérer un rubis rouge bas c'est nickel vous avez un rubis mais si vous arrivez à récupérer de 1 ou 2 rubis bleus ça ça vaut le coup parce que vous pouvez récupérer deux autres rubis bleus à mercantile voilà voilà pour aller quand vous serez à mercantile pour faire le passe forci bref ça veut dire qu'il vous forme un rubis l'arrivée c'est pas trop compliqué donc je pense que ça devrait le faire mais voilà moi je me tiens que dans mes souvenirs et je mets bien récupérer les rubis sur le trajet justement entre mercantile et lille du dragon parce qu'il ya pas mal de rubis ça fait des micros détours mais au moins on prend pas mal de voilà voilà donc voilà pour les prérequis alors aussi là il s'est passé quelque chose on peut pas sortir on peut pas pas activer tingle quand c'est dans une zone où il n'y a pas de carte là où il n'y a pas de carte s'il appuie sur la crèche des grottes n'y a pas de carte bon là vous le voyez pas mais là il n'y a pas de carte la carte ici donc donc s'il n'y a pas de carte ne pas ouvrir on va pas connecter la gamay de vannes sinon on pourrait faire un peu plus facilement beaucoup trop facilement voilà donc je vais d'être dehors d'ailleurs je viens de sors bref donc voilà pour les prérequis ensuite est-ce que c'est difficile alors franchement à main je vous ai expliqué ça tout à l'heure et franchement non c'est pas vraiment difficile et plutôt facile même vraiment vous le franchement c'est plutôt facile parce que tant que vous arrivez à à peu près mâcher correctement quand vous arrivez à mâcher correctement vous allez pouvoir réussir le avait toujours rire celui que si c'est bref c'est n'importe quoi c'est donc vous arrivez à mâcher correctement donc au dessus de vite tant que vous arrivez à être en dur en cirque vous arrivez à spammer pendant deux trois minutes lentement mais vous arrivez à se faire tranquillement lentement mais longtemps et bien ça devrait le faire parce que tout ce qu'il vous faut je vous le rappelle tout ce qu'il faut pour celui c'est le monté vous avez autant de temps que vous voulez bref autant de temps pas visé non plus à prendre un quart d'heure pour se parler parce qu'est ce que vous allez dévier mais vous avez pas de questions de timing vous spamez très vite au début puis gérer son spamming là tant que vous mâchez assez bien ça va fonctionner voilà voilà donc franchement c'est pas facile une fois qu'on a compris comment on a compris une fois qu'on a compris j'arrive à peu près à parler mais la joue d'un fruit une fois qu'on a compris comment fonctionne le zombie over et qu'il faut prendre son temps vous allez réussir et ça c'est tout donc let's go pour voir le setup donc je vais aller dehors donc bien évidemment ne faites pas de savoir là ça fonctionne pour les quatre méthodes je pense que j'aurais un peu là pas la flemme mais parce que bon pour la vidéo précédente c'était bien de vous montrer quand il faisait nuit et quand il faisait jour parce que la visibilité n'était pas la même mais là ça revient exactement même qu'il fasse jour ou nuit ça change absolument rien donc je pense que je vais montrer quand il fait jour on sera plus pratique pour moi et plus joli pour vous donc vous sortez faites pas de savoir si jamais vous êtes après le cut ce skip vous vous sort directement et ça c'est cool parce que vous êtes proche de la sortie vous et si jamais si jamais vous a regardé la cinématique pensez à sortir par là et n'hésitez pas à vous mettre une bombe en pinçant voilà donc vous sortez tout de suite et donc là je vais me prendre un dégât c'est tout à fait normal et faut le tuer vous fait bien rester à un quart de coeur n'essayez pas de grid et une fois qu'on est là bah moi je vais sortir je vais connecter la game boy même si vous en théorie vous l'avez déjà fait moi c'est parce que je l'ai pas fait je fais le père vous pouvez voir que la game boy est en train de s'activer juste là on attend possible en théorie d'entre elles sont j'espère qu'on pire c'est pas très important et là nous vous allez première chose à faire c'est vous équiper la potion rouge voilà avec votre clavier ou alors avec une game boy et vous allez vous placer à peu près là alors vous sortez voilà vous comprenez à peu près l'idée et vous allez vous voyez l'arbre et ben c'est la tâche fort qui est juste là je pense qu'on la boîte est très bien cette tâche noir c'est de l'une noire vous allez vous mettre dessus vaut mieux un peu plus sur la gauche que sur la droite mais dans l'idée vaut mieux viser la tâche noire moi j'aime bien mettre comme ça à peu près voilà et vous targuez vous faites un targé d'une heure qui revient ensuite vous allez faire un petit coup de bas genre fouches retourner donc si vous êtes très chaud vous arrivez à faire juste à faire un iss regarder sur une lumière alors moi je fais juste un iss quand je me retourne comme ça je bouge pas mais si vous faites un grand coup c'est vraiment pas un problème voilà vous retournez vous faites ainsi et vous allez je sais pas si vous voyez à bouton b et il ya le premier caractère japonais qui est déjà dans le bouton b ben il faut que le l'arrondi en bas à gauche de ce caractère japonais touche la première ligne de l'arche je vais vous montrer alors j'ai placé comme ça alors j'ai commencé à tourner à baisser c'est pas bon c'est pas très précis mais voilà pour vous vous comprenez ce que je veux dire là où il a joué à droite de l'écran on va poursuivre vers la gauche et vous voyez la première ligne de l'arche donc qui est plutôt comme ça de votre côté je crois ouais elle est plutôt comme ça de votre côté et donc il faut que il faut que il faut que le premier caractère japonais à la gauche vous tombez donc quasiment dans le bouton et touche à peine donc faut que le bleu touche la première ligne de l'arche donc ça c'est pas très précis vous inquiétez pas mais en gros c'est ce qu'on vise nous a qu'on a fait ça en pb ont fait bas on pose une bombe donc pour ça vous rappelle qu'on sent le monde et on appuie sur r moi j'aime bien mais je crois que l'on puche aussi non je crois que vous tapiez sur l'air c'est comme ça x r ou z r ou y r c'est ce que vous aimez mais voilà et ensuite vous refaites au bon donc là vous aurez toujours l'angle en théorie voilà on a pour l'angle à peu près est-ce que claudique c'est à peu près parce que dans celui qu'elle c'est à peu près et ensuite vous faites target b donc là j'ai pas eu le temps je dois refaire malheureusement tout refaire j'aurais dû se faire une c'est fait et tu bêtes il se m'a juste check un truc ok place et ça c'est ok donc je peux utiliser la ct2 c'est voilà alors j'ai oublié d'équiper le single tuner my bad et on doit l'équiper voilà donc tu fais une cette tête comme ça j'ai peur de problème je vais tester mais en théorie si je fais ça du coup ok les game boys on suit donc vous mettez là avec y avait en même temps de qualité j'ai oublié d'équiper mais faut équiper la potion rouge voilà où une place à peu près là vous retournez donc les fans c'était maintenant une target est là une petite up vous placez le premier caractère japonais juste là c'est vraiment pas très précis b bas xr au target b donc mais je me retourne je pose une onde je me retourne target b et ensuite je fais target et pendant mon coup je mets le stick vers la droite le stick c'était perte pour voir link parce que sinon la caméra est dans la fumée et on ne voit pas link et du coup c'est assez promettent parce que là faut faire les over mal alors comme sa vidéo va être un peu plus long que la prochaine et je vais en profiter de la prochaine pour vraiment faire un tuto complet disons le verre vous verrez même les mains peut-être un peu de chance je ne sais pas mais ce n'est pas comment j'arrive à gérer ma webcam mais en ce cas vous allez voir comment je nous sommes les over donc aujourd'hui c'est un tuto aux envers c'est un tuto zombie over outside dans la théorie et la pratique il n'est pas dans le sens je vous apprends à zombies over donc désolé mais lancé un son de l'heure et fait un son nom tant pis s'il est lent d'ailleurs je vais simuler un son de l'heure très lent mais c'est pas un souci justement donc voilà pour le setup pense que vous avez à peu près compris et on va passer aux ongles over donc pour zone 9 heures je vous rappelle juste en zone c'est target a pour le premier une poutre ensuite bébé 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 voilà donc là j'attends 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 on a vous est le droit de pose bluffeur je vais appuyer sur a ensuite là j'ai vu qu'il a fait ce premier à donc c'est nickel et je vais pouvoir ce fameux le talent extrêmement lentement la femme quand même à deux mains mais je pas extrêmement lentement et vous pouvez voir que à part au début ça fonctionne voilà j'ai gride on se permet un peu plus vite au moins d'une en fait au moins en début parce que sinon vous allez rentrer dans la zone de chargement et c'est à faire n'importe quoi moi je fais une des fleurs mais pas de soucis donc ça met un peu vite au début leur portez-vous par des grands mouvements et est un peu vite et une fois que vous êtes là c'est bon vous avez gagné ou vous pouvez spammer lentement tant que vous montez et j'ai oublié d'équiper je crois est ce que j'ai annoncé mon tout est bien équipé il est passé on peut commencer à spammer et ça met lentement 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 donc c'est bon donc la peur que je suis en train de monter pas de souci d'ailleurs vous avez le droit de faire des poses un peu de là vous êtes essoufflés c'est un très besoin de l'heure vous êtes soulé je sais pas ce que j'ai fait j'ai pas fait exprès voilà mais l'autre en déposant les rôles et vous remettre à sa mère n'y a pas de souci donc j'espère que le pic a lieu et pour vous montrer qu'on peut se faire très lentement et pas de souci parce que la zone qu'il faut atteindre et très large là je me remette à très lentement pour montrer que voilà on peut se remettre très lentement tant que vous montrez c'est bon là je suis en train de monter donc c'est bon et quand vous voyez que l'île peut cogner à la tête vous allez alors c'est ça c'est là que c'est là que la gymnastique est un peu compliqué donc la ligne va se cogner voilà l'une qui se cogne donc là c'est bon vous avez touché la zone j'ai avoué la prochaine donc vous allez tomber et vous avez la vie vous allez survivre donc là ce que vous avez à faire c'est mâcher doucement b avec un seul doigt pendant que l'autre doigt il va toucher le bouton b sur votre gamme en vente pour actif pour utiliser la potion de vie donc je fais ça et je contisse il n'y a pas m'aimé tranquillement ça va le faire et pas de souci d'aller un peu plus vite pour ne pas mourir et tout le chine tu vois ce que là si vous touchez un mot de surface vous mourrez et puis voilà donc j'ai déjà avoué voilà pour le zombie over maintenant je vais vous expliquer le zombie over je vais vous expliquer chaque étape du zombie over pour pouvoir faire un très beau zombie over que je ne sais pas faire mais que je vais essayer de vous montrer donc en gros ce qu'il faut savoir c'est que il ya différentes parties dans le zombie over oui tout est analysable enfin moi je suis pro pour tout analyser d'abord la première partie alors c'est bien d'aller un peu sur la droite du coup donc se laisser prendre là et aller sur la droite il faut pas être trop rapide même si bon c'est un peu compliqué la rapide pense et là en fait ce qui est bien c'est qu'il faut savoir c'est que cette première partie du zombie over vous permet d'être le plus à droite possible et plus vous allez à droite plus vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme là c'est pour la strata avancée c'est avec directement sur la plateforme parce que oui en théorie on peut directement et sur la plateforme et ce il avec la fonction de tigle est possible mais c'est assez compliqué mais voyez que cette partie là elle est faite pour aller sur la droite et nous quand on est quand on fait en novembre c'est assez pratique là j'ai beaucoup trop descendu mais en théorie ça va quand même fonctionner voilà voilà moi je marche très mal de parler tir mais vous avez pas compris et ensuite vous allez tout le monde commencez à progressivement et sur la gauche parce que votre oncle va sur la gauche mais si vous êtes très rapide pas comme moi je dois manger prêt enregistrer un truc et bien vous allez attendez j'ai hyper sur la gauche j'ai mal gérer mon truc ça peut quand même passer ouais ça peut quand même passer ouais parce que cette partie là vous retient et ça c'est pratique parce qu'il ya une collision et qui vous retient vous retient d'aller trop sur la gauche donc vous êtes là une collision qui vous retient reste assez pratique donc vous allez commencer à monter vous avez un petit peu sur la droite un petit peu et ensuite vous allez toucher le plafond le plafond invisible et là vous allez partir sur la gauche mais c'est pas grave est-ce que vous allez vite mâcher pour couper le plafond et tout va bien se passer voilà voilà la zone est large vous êtes en soi vous n'êtes pas obligé de toucher le plafond mais c'est plus chef donc voilà pour le meilleur vous avez compris qu'on fait droite gauche ensuite on est bloqué à gauche on monte encore un peu on peut partir la gauche mais on se dépêche pour toucher le plafond voilà comment fonctionner aux humeurs et maintenant je vais vous montrer comment ouais voilà ensuite je vais vous expliquer comment gérer qu'une gueule parce que oui tu gueules j'ai vu que là on prend un peu de temps à nous donner l'impression donc il ya moyen de il ya moyen de très chôte une gueule en soi et j'ai essayé de vous faire ça du coup encore une fois là tout tout est en rta et moi qui joue en temps réel parce que pro là j'ai 2 et 2 tartes en deux tasses à vous montrer un qui est vraiment un tard et un autre qui vraiment et qui est un air terre alors c'est moi qui l'est fait tout à l'heure mais au moins je vous montre un exemple tout en commentant plus facilement parce que là comment est-ce qu'elle a raison de la même temps c'est un peu compliqué donc là typiquement je vais essayer de très chôte le tingle donc là je commence à arriver prochainement j'aime bien me fier à l'ombre vous pouvez voir que l'on voit un petit peu l'ombre de ligne quand on la voit totalement quand on la voit plus là on la voit plus bas j'active tingle voilà et ensuite j'ai monté tranquillement je me dépêche un peu parce que j'ai pas 36 ans non plus mais dans l'idée ça passe alors vous ne gridez pas autant mais voilà un peu j'ai totalement gride je crois je crois que j'ai grillé et oui j'ai grillé my bad c'était pas ça ma vidéo je croyais que c'était ça mais à part moment je vais refaire ça et je vais prendre plus mon temps parce que ça c'est la visuel de ceux qui savent faire mais apparemment moi je ne sais pas faire et ça m'étonne pas tellement je suis mauvais en zombie over j'aime bien mais c'est un peu aller sur la droite c'est pratique pour la suite d'eux 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 tâches noires ça me paraît pas mal ouais genre là ça me paraît très bien mais vous à essayer de tâter le terrain pour comprendre au fur et à mesure à ce pas que j'ai même pas touché peut-être avec un votre chance là j'ai même pas touché je vais trop je crie trop impressionnant comment je gride donc vous essayez essayez de trouver à quel point vous mâchez vite pour leur de la foule sache l'ancien genre par contre donc vous trouvez votre votre vitesse de croisière de machine et adapté tingle sinon vous pouvez très bien en faire à la fin comme vous avez montré tout à l'heure il n'y a pas de souci vous perdez quoi les cinq six secondes le temps que tu m'as le plus de la potion mais c'est vrai que c'est assez marrant et gris d'un petit gueule et c'est pas trop le faire en rené c'est pas de gris pro en rené complètement des l'entraînement de barres à plus fonds vous mâchez pour voir votre vitesse de machine pour savoir quand est-ce qu'il faut appeler tingle là par contre si ça marche pas je sais pas quoi des frères de tout ça voilà je vais toucher j'ai touché mais au moins j'ai pas perdu j'ai pas je suis pas mort et je vais pas perdu trop de temps donc ça tu mens ce genre de de petit gris qui est pas mal donc voilà comment j'ai la tingle maintenant je vous montrer qu'est ce qui est le mieux à faire ça faut que je redémarre dolphin et que je lance un petit film ça s'appelle comme ça d'abord je vous montre un petit exemple de ce que moi j'ai fait qui peut être pratique si jamais la caméra veut bien capturer tout ça vraiment pour l'instant c'est pas très important parce qu'il est en train d'appeler tingle merci voilà ce qui peut être pas mal à faire là à peu près ce qui doit être régl voilà je vais laisser aller un petit peu sur la droite pour être plus safe voilà je monte progressivement là j'ai une vitesse de machine qui est correct et assez bonne en soi qui est pas incroyable mais qui est assez bonne donc là j'appelle déjà je préchote un petit peu je continue à monter là je fais là je touche la plateforme là je suis dans la zone c'est bon on file la potion et voilà ensuite bon plus j'ai laissé la suite montrer ce qu'il faut faire on a un avant goût de ce qu'il faut faire donc ça je rappelle que c'est du rta 6 mois qui est joué tout à l'heure voilà et à présent à présent à présent le tasse voilà il faut voir il ya un petit bout de la main pour ma gold donc tingle peut peut arriver en gros si ça c'est bien j'ai rarement fait des tasse et c'est assez marrant de voir un ligne joué beaucoup trop bien ne rien faire parce que oui je peux vous dire que là il va se faire mais vite un liste pas mal à viser ce maximum maximal c'est à dire 15 par seconde mais c'est assez incroyable mais du coup il va pouvoir aller directement là où mon vrai c'est moi qui jouais en rta par contre j'ai équipé la potion tranquillement mais par contre le machine était beaucoup trop rapide on peut voir la tâche pour se repérer je mets le jeu mais la vision comme ça je peux du coup là j'avance un peu sur le express c'est pas grave et on est parti et là je marche très vite on n'a même pas le temps d'entendre le crit link donc là je me laisse un peu tomber pour être sur la droite vous explique tout à l'heure pourquoi et là je marche tellement vite que je vais pouvoir directement et la haute pigments mais je sais que ceux qui savent bien mâché il arrive mais pas de souci un fou savoir très bien mâché donc là j'ai appelé la potion de tingle voilà je suis là où déjà et là je t'empois un petit peu le temps que la potion arrive voilà et ensuite comme ça j'ai pas la chute mais vraiment la chute fait perdre quoi quatre secondes les j'ai besoin peut-être six secondes et franchement c'est vraiment pas un problème laissez vous tombez là je vous montre juste ça parce que c'est le mieux à faire comme il a marqué dans le split voilà c'est rendu à faire mais vraiment vous êtes pas obligé faire ça donc voilà le plus important c'est prendre son temps prend surtout pour marcher à surtout à certains endroits au début et à la fin faut mâcher un tout petit peu plus vite on se focus mais vraiment au milieu prenez votre temps en fait dépôt si vous voulez comme ça vous allez apprendre à son mieux heure et c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc entraînez-vous pour moi vous êtes ceux qui font de lever au sein de vous petit à petit savoir faire les endroits vers une série alors que ce qu'ils font pas les endroits vers un site d'entre s'entraîner à côté pour réussir à gens ont vu vers une scène voilà 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 donc prenez votre temps et tout va bien se passer ensuite alors oui une fois qu'on est là où est ce que je ne sais peut-être voilà je ne sais peut-être quand on est là où c'est parfait alors c'est pas le même délire aussi c'est l'éducateur venir donc mais évidemment tout ce que vous devez faire c'est rentrer dans la zone et une fois que vous êtes là il ya deux techniques sauf est un site de gauche ça c'est là pas la meilleure technique mais elle fonctionne et vous regardez de telle sorte que votre écran de gauche la bordure de votre écran de gauche touche le peu de la petite tache noire que vous pouvez voir juste au dessus de l'écran de la game boy là actuellement qui est à gauche de l'arbre et bien aussi votre écran rentre dans cette tache noire comme ça on voit comme ça vous faites des faits et vous allez arriver directement dans la fleur parce que sinon c'est un peu compliqué et ensuite donc le bulb skip vu je l'explique à plusieurs reprises mais bon je vais encore l'expliquer autour de la fleur il ya quatre fleurs autour de la fleur il ya un pétale de chaque côté eh bien il faut que le pétale qui a juste devant vous donc qui en face de vous soit dans l'arbre en face là vous pouvez voir qu'actuellement il est dans la face donc ça va passer là ça n'a pas passé parce que j'ai une mauvaise rn g voilà pourquoi ce type est pas ouf que je vous le refais surtout pas faire ça qu'on se passe après comme ça et ensuite la foule passait après comme ça donc le pétale en avant et dans la fleur mais là ça ne fait pas parce que je n'ai pas la bonne rn g de la branche qui fait en avant en arrière parce que je sais pas si vous avez remarqué mais la branche fait en avant en arrière en avant en arrière et du coup si elle est vers vous c'est bon ça va être très facile si elle est pas vers vous c'est quasiment possible donc heureusement à l'extérieur de cette up qui va toujours si vous faites correctement dans le temps avec un bon timing la feuille sera toujours vers vous la branche on va toujours faire vous et ça sera donc je vous montre le set up suit d'une option en faire c'est assez la droite une neutre à le rôle vous attendez un tout petit peu pour pas faire une vraie ou une grande rôle parce que si c'est une vous laisse plus grande vous allez tomber et c'est parce qu'on veut donc être un seul à droite une roulade une roulade et pendant sa deuxième roulade vous êtes obligé de faire ça plaît c'est pour vous expliquer vous mettez le stick on à gauche et vous lâchez vous mettez le stick en gauche voilà là vous avez automatiquement arrivé dans la fleur et là vous pouvez faire le double le double de skip ça a fonctionné directement parce que vous avez vu la feuille était vert donc où je le refais en temps réel sans ça s'en pose voilà la feuille est vers moi donc c'est nickel mais bien évidemment que si vous ne voulez pas faire ses strats il n'y a pas de souci donc faut qu'on est en tout cas pour faire au moins des setups donc soit c'est avec la caméra soit c'était pas avec les roulades mais dans tous les cas où vous pouvez pas sauter en yolo dans les dans les fleurs alors si vous faites ça ça n'a pas fonctionné voilà vous pouvez très bien en faire ça n'y a vraiment pas de souci à une taux vous êtes là donc voilà pour le bleu skip non ça a réduit la vie moyenne comme toi fait celle de droite comme ça il y aura pas l'inimation de linky à la magnifique feuille parce que je vais vous montrer ce qui se passe quand je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait pas le side up et vous allez voir ligne va faire une nation et quand on fait un setup pour un bac libère la feuille il n'y a pas cette animation donc on en profite voilà voilà la nuit incroyable donc gg vous avez la leaf après il ya une back up si jamais vous tombez tu peux arriver un arrive de tomber pour jamais vous faites ça voilà non ça je suis tombé eh bien vous pouvez faire un rôle clip pour voie d'hôtes et remonter là-haut et voilà nous devait aller là juste après l'entrée vous devez mettre votre caméra donc votre si la caméra comme ça vous mettez la caméra juste comme ça voilà et vous allez faire un rôle type vers la gauche voilà j'ai les faire strike parce que je commence à savoir le faire mais vous allez voir c'est très long c'est très compliqué mais apprenez le ça peut être pratique si vous faites cette stratégie et ensuite vous tombez dans le vide et vous allez réapparaître là haut et là j'ai un petit stade que j'ai fabriqué moi même fait target parce que là vous êtes pas exactement donc ça n'a pas fonctionné vous faites haut vous venez sur la tâche noire fait un side à droite fait 6 et là vous baissez la caméra au maximum il faut que la bordure droite de votre écran touchent le haut de la porte d'entrée genre comme ça voilà comme ça et là vous faites bas haut pour prendre de l'élan et vous allez aller dans la fleur et ça c'est magnifique et je vous conseille pas de faire le double skip sinon vous allez retomber et vous vous allez pouvoir aller là et voilà vous avez réussi votre back-up ou pour le rôle qui pensait bien à tourner un peu la caméra sinon vous allez difficilement reçue bref voilà pour le back-up et j'en ai marre commencer j'ai commencé j'ai pas mis en place le storage tout ça heureusement ça servait à rien le storage heureusement mais voilà vous avez la feuille gros gg à vous j'espère que ce qui vous aura plus il est un peu galère mais au moins moi c'est celui que j'aurais bien voulu lui pour moi je vous dis quand j'ai appris ce filet j'aurais bien voulu un tuto comme celui-là il explique tout bien car qu'il est un peu long je suis d'accord que bon je pense que la majorité n'écouteront pas toute la vidéo les trois quarts même même les 99% mais au moins il ya tous les détails donc si jamais quelqu'un vont apprendre totalement comment fonctionne le son de verre outside le livre au vert au moins cette personne sera et je serai content d'avoir enfermé totalement au moins une personne voilà voilà donc c'est tout pour moi gg à vous avez la feuille en faisant zonber et ça c'est stylé voilà le zonber est toujours un style est vraiment donc je suis fier des vous voilà voilà donc j'ai deux choses à vous dire 3 enfin une chose mais qui vous devez faire trois choses vous devez absolument absolument rejoindre les trois discours de pierre dans la description déjà mon discorde parce que c'est là mais le moyen plus pratique pour le contacter voilà ensuite il ya le discours d'un locker mais donc celui-là c'est un je pense que vous connaissez à le coeur bien le double vert il ya le double vert en 10% et une personne de lss et il est suisse donc il parle français donc c'est là que si je trouve une sorte que c'est un peu la communauté fr du spirit et enfin les discours de winwalker speed en ligne ça c'est une corde internationale mais si vous n'êtes pas obligé de parler anglais mais si vous comprenez anglais c'est bien pratique pour tout ce qui est annonce pour tout ce qui est vote qui a souvent des votes de type pour les pour le nom des catégories tout ça donc n'hésitez pas à le rejoindre sauf si rend vous comprenez pas un mot d'anglais voilà donc en fait c'est trois choses et moi je vous dis une prochaine voilà shove t'souz 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 t'souz